Le président Xi Jinping est actuellement en Arabie Saoudite. Il va assister à trois sommets, un Chine-Conseil de coopération du Golfe, un Chine-Arabie Saoudite et un Chine-Pays-Arabe. Et à ces trois sommets assistera le prince héritier saoudien MBS Mohamed Belsalman. Les relations entre la Chine et les pays du Golfe étaient inexistantes pour des raisons politiques et géopolitiques, voire culturelles. Les premières ont commencé en 2004 avec un forum sino-arabe et n'ont cessé de se développer depuis. Ce qui fait que la Chine dépasse les États-Unis en termes de relations commerciales et économiques avec les pays du Moyen-Orient, 177 milliards, dont 77 rien que pour les pays du Golfe. Et les pays sont concernés par le projet pharaonique des routes de la soie lancé en 2013 par Xi Jinping lui-même. Entre 2015 et 2016, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Oman, Bahreïn, Jordanie, Égypte, ont adhéré à la banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Cette banque est une banque d'investissement lancée par la Chine, un peu pour concurrencer FMI, Banque mondiale, et surtout pour concurrencer l'influence occidentale. À la charnière des continents asiatiques, africains, européens, le Golfe et le Moyen-Orient sont vitales. Sont importants pour la Chine le détroit de Bandel-Manded, le canal de Suez, et puis les infrastructures portières dans lesquelles Pékin investit, en Égypte, en Arabie Saôlite, dans les Émirats arabes unis, à Oman. Pour les pays du Golfe, accéder au marché chinois est bien sûr intéressant, mais il est surtout intéressant pour diversifier les alliances et montrer qu'ils ne sont plus dans une relation de dépendance quasi unique à l'égard des États-Unis. Et les pays du Golfe jouent la carte chinoise pour prendre des distances avec Washington. Le modèle chinois n'effraie pas les pays du Golfe. Les systèmes autoritaires ne sont pas un obstacle pour les pays du Golfe, qui par ailleurs sont opposés par principe aux régimes de sanctions auxquelles la Chine s'oppose également. Tant les pays du Golfe de la Chine ont pour slogan que la paix se gagne par le développement économique et se rejoignent dans leurs intérêts croisés pour cela. Autre avantage politique pour la Chine, puisque la question des droits de l'homme n'est pas au centre de l'agenda, les pays qui sont pourtant tous musulmans n'évoquent pas le problème des Ouïghours, le problème de la répression des Ouïghours, qui est un agenda occidental, mais qui n'est pas un agenda pour les pays du Golfe et du Moyen-Orient. D'ailleurs, en novembre 2019, avant le Covid, Pékin avait organisé un forum sur la sécurité, un forum contre le terrorisme, et au nom de la lutte contre le terrorisme, il avait obtenu le soutien de la plupart de ces pays. Pour les pays du Golfe et principalement pour l'Arabie saoudite, qui est le principal exportateur de pétrole à l'égard de la Chine, il y a un intérêt, c'est de ne pas tomber dans une dépendance à l'égard des États-Unis. Les liens entre Riyad et Washington se sont constamment dégradés, déjà sous Obama, puisque les Saoudiens en voulaient Obama d'avoir signé un accord sur le nucléaire avec leur ennemi, l'Iran. Ils pensaient que la production de pétrole aux États-Unis les rendait moins dépendants d'eux-mêmes. Ensuite, il y a eu une sorte de période un peu bénie avec Trump, qui leur passait tout, y compris l'assassinat de Hamal Khashoggi. Mais l'arrivée de Biden au pouvoir a de nouveau perturbé les relations. Biden avait déclaré vouloir faire de MBS un paria, avant d'ailleurs d'aller à Riyad pour lui demander d'augmenter sa production de pétrole du fait de l'arrêt d'achat de pétrole et de gaz russe. Mais c'est parce qu'il savait qu'il avait l'option chinoise et qu'il avait le soutien implicite, voire même explicite, de la Chine, que MBS s'est senti assez indépendant pour refuser d'augmenter sa production de pétrole malgré les demandes constantes des États-Unis. Le pacte du Quincy, garantie de sécurité donnée au régime saoudien en échange de l'accès au marché saoudien du pétrole, eh bien ce pacte finalement est bien remis en cause. Pour une grande partie de la jeunesse du Golfe, la Chine est un pays plus attractif que les États-Unis. Selon un sondage réalisé par le Washington Institute for Foreign Policy, 49% des Saoudiens estiment que la Chine est un bon allié contre seulement 37% pour les États-Unis. Et donc si ce pacte du Quincy est remis en cause, c'est que la Chine est à la fois, si ce n'est un protecteur, en tout cas un très grand consommateur du pétrole saoudien. Au troisième trimestre 2021, les exportations saoudiennes de pétrole ont représenté environ 14 milliards de dollars envers la Chine, faisant de Pékin le premier consommateur de pétrole saoudien. Et à la même époque, l'Arabie saoudite a importé de Chine 8 milliards de dollars, deux fois plus que de la part des États-Unis. En 2019, MBS était rendu à Pékin, il avait signé 35 accords pour un montant de 28 milliards, et on peut penser que lors de la visite de Xi Jinping, les signatures vont également être abondantes. Il y a également une coopération en matière de défense. Dès les années 90, un peu à la surprise générale, Riyad avait acheté des missiles balistiques à la Chine, ce qui d'ailleurs avait permis à Huntington d'évoquer une connexion confucéo-islamique dans sa théorie sur le choc des civilisations. En mars 2022, les deux pays ont signé un accord pour la fabrication de drones en Arabie saoudite, et entre 2016 et 2020, les exportations de matériel militaire chinois ont quadruplé à destination de l'Arabie saoudite. Dans le BTP, dans le nucléaire, mais également dans le ferroviaire, les projets de coopération entre Riyad et Pékin se multiplient. Chacun y trouve bien sûr son compte. Riyad augmente ses marges de manœuvre en n'étant pas enfermé dans une relation bilatérale avec Washington, qui est jugée trop exigeante de plus en plus par Riyad, et aussi trop incertaine. Il y a effectivement des doutes sur la crédibilité à long terme de la garantie américaine, avec des changements en fonction de ceux qui sont au pouvoir à Washington. Et bien sûr, pour Pékin, prendre pied dans le Golfe, qui a été longtemps à la chasse gardée de Washington, est une percée stratégique, économique, et la Chine est toujours anxieuse de pouvoir assurer son approvisionnement pétrolier. Riyad ne va bien sûr pas couper les ponts avec Washington, ni avec les pays occidentaux. Elle veut un peu multiplier les alliances pour finalement augmenter son indépendance et jouer sur la plus large gamme possible de relations. Les objectifs sont à peu près comparables de la part de Pékin, et surtout entre les deux, il n'y a pas d'impératif sur les droits de l'homme, il n'y a pas d'exigence par rapport au régime, et personne ne juge le régime de l'autre, ce que chacun trouve extrêmement confortable. Sous-titrage Société Radio-Canada